bonjour à tous c'est caroline berthoud j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances je vous fais un petit coucou un petit peu rapide parce que vous voyez je suis assez fatigué le mois d'août c'est un mois d'épuration assez intense pour tout le monde y compris moi et puis du coup je vous fais une petite vidéo là je suis avec mes chevaux j'en profite d'avoir un peu un peu de temps pour me poser avec eux puis c'est vraiment important vous allez comprendre pourquoi donc je sais pas si on va les voir je vais essayer de vous faire de vous les montrer alors ça c'est petit mougli ça c'est miss lune et derrière vous allez apercevoir hashtag et luciano mais on les voit pas bien ils sont dans leur dans leur nouvelle part pâture donc ils sont super contents il y a presque deux hectares ici avec une grande cabane et une source donc c'est c'est vraiment chouette et voilà on peut apercevoir que cinq dadas ici au lieu de six parce que j'ai eu une problématique importante pour mon petit michoko qui est un poulain de 16 mois bon en fait je me suis aperçu il y a quelques jours de ça qui développait comme comme une cataracte sur son oeil malgré son âge oui chez les chevaux c'est un peu différent de nous donc la vétérinaire est venue elle l'a ausculté elle a fait tout le nécessaire voilà pour pour étudier un peu de quoi ça pouvait provenir et qu'est ce qui se passé un petit peu chez mon petit chez mon petit bonhomme donc après moult et moult expertise et on va dire spécialiste de la santé vétérinaire et ophtalmo qui sont venus ausculter mon petit poulain que j'ai du coup dû amener en clinique vétérinaire depuis mercredi il s'avère qu'en fait il a une expression d'un gène familial qui pouvait s'exprimer ou non dans cette vie là avec une problématique du coup de de déficience visuelle et et de dégénération un petit peu rapide de la vue donc voilà on a commencé les premiers soins tout à l'air de bien se passer il y avait un risque d'ulcère mais c'était beaucoup moins important que cette problématique génétique là mais il s'avère qu'il n'y a pas d'ulcère donc bon c'est déjà ça on prend toutes les choses positives c'est important aussi de continuer à vibrer le positif donc mon petit Michoko ben là il passe jour et nuit du coup à la clinique il a un petit box pour lui donc c'est une clinique qui est spécialisée et dans les animaux on va dire plus domestiques et il y a une partie vraiment consacrée uniquement aux chevaux donc j'ai vraiment de la chance puis Michoko aussi parce qu'il y a un super suivi une super équipe vétérinaire qui prend bien soin de lui donc moi je continue à le voir deux fois par jour comme ça j'observe un petit peu les améliorations ils lui ont construit un petit masque spécifique à sa taille parce que les mini Shetland et ben c'est vraiment mini mini regardez un petit peu comme c'est lui voilà ils font maximum 80 cm taille adulte donc là ils sont plutôt à 50-60 cm ils sont rigolos et du coup forcément c'est un cas un petit peu complexe pour Michoko mais comme je dis on continue d'envoyer des énergies positives je fais tout le nécessaire en tout cas pour lui apporter mon aide par toutes les techniques que j'ai moi aussi pour dissoudre toute la médication qu'il a parce qu'il a été endormi plusieurs fois on lui a tatouillé son oeil à gogo donc pour voir un petit peu tout ce qui s'y passait il a beaucoup de gouttes spéciales en fait dans les yeux au quotidien il a des antibiotiques toutes les deux heures pour arrêter l'inflammation aussi puis il doit avoir des anti-inflammatoires aussi et du coup cette intervention là nécessite quand même une période assez longue de supervision par l'équipe vétérinaire et je vais devoir le laisser peut-être encore plus longtemps je devais le récupérer normalement samedi mais je pense que je vais devoir le laisser beaucoup plus longtemps donc ça engendre des frais assez énormes mais quand on choisit d'avoir des animaux on se choisit mutuellement et s'il a une expression d'un gène en particulier c'est qu'il devait avoir un soutien aussi énergétique important de ma part c'est pour ça qu'on s'est choisi aussi pour des problématiques notamment de santé aussi donc je suis vraiment ravie en tout cas de pouvoir l'aider et j'en appelle un petit peu à l'aide aussi le soin que je propose dimanche sur la libération des croyances limitantes va servir en fait au paiement de la facture vétérinaire qui va tomber du coup soit samedi soit en début de semaine prochaine quand j'irai rechercher Michoko mais c'est hyper important pour moi de vous en parler et je suis vraiment quelqu'un qui soutient la cause animale et beaucoup de causes aussi du moins dans ma façon de voir les choses et dans les soins que je peux offrir à l'univers au quotidien encore ce matin là quand je suis venue voir mes chevaux à la sortie de mon village il y avait un magnifique chat blanc qui s'était fait renverser et du coup j'ai pas voulu le laisser sur la route alors déjà j'ai regardé s'il vivait ou s'il vivait plus et puis je l'ai mis sur le bas-côté puis j'ai laissé un message sur Facebook sur la page justement de la commune pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé ce matin donc voilà j'espère que ce chat va retrouver ses propriétaires pour que le nécessaire soit fait en tout cas moi j'ai fait ma part s'il y a un truc que j'aime vraiment pas c'est que du coup les animaux qui sont renversés sur la route on continue à rouler dessus et à les écraser ouais ça c'est une petite boule d'amour celui-ci c'est toi t'es mougli il fait un petit câlin c'est vraiment des amours mais en même temps je crois que je suis assise sur un chardon donc ça pique les fesses donc voilà le soin de dimanche ce sera vraiment un soin pour financer tous les soins nécessaires pour Michoko il va falloir lui acheter des casques spéciaux et lui faire forcément tout un tas de suivis médicaux encore pendant un moment donc j'en appelle aussi à la générosité du coeur j'ai déjà contacté certaines personnes qui ont répondu positivement et vraiment gratitude 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 à vous parce que j'ai vraiment besoin de vous et je sais que un jour peut-être voilà vous aurez besoin de moi et je serai là aussi sans attendre quoi que ce soit bien entendu gratitude à toutes les personnes qui me regardent qui me suivent qui me demandent aussi des petites nouvelles de mon petit Michoko sur Facebook je poste des petites nouvelles un petit peu tous les jours sur mon compte on va dire plus personnel mais au final les deux sont assez professionnels et personnels en même temps j'annoterai toutes toutes les informations en dessous de la vidéo donc il me perturbe un petit peu mon loulou il vient faire des câlins aller chercher des câlins il est trop chaud donc voilà je noterai les informations en dessous la vidéo et je vous remercie d'avance déjà d'avoir pris le temps de regarder la vidéo en entier je vous remercie pour toute l'énergie d'amour et de lumière que vous apportez à chaque instant et puis je pense que le soutien collectif qu'on peut avoir en ce moment les uns envers les autres c'est tellement important en tout cas moi je le ressens comme ça puis avec la discussion qu'on peut avoir avec d'autres flammes jumelles c'est vraiment ce qu'on en retire c'est vraiment la communion l'unité la solidarité qui peut y avoir entre entre tous et toutes voilà donc je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt et puis je reprendrai les vidéos et je vous tiendrai informé bien entendu de l'état du petit Michoko voilà en tout cas il reprend de l'énergie vitale et ça c'est chouette et puis il est vraiment chouchouté c'est l'important prenez soin de vous et je vous dis à bientôt ciao ciao